Synonyme, le nouveau film du cinéaste israélien Nadav Lapid. Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Qu'est-ce que tu vas faire ici ? Je serai français. Ça ne suffit pas. Un jeune israélien atterrit à Paris avec l'espoir que la France et la langue française le sauveront de la folie de son pays. La France, la France. Tu connais qui comme français Adam 2 ? Céline Dion. Avec Tom Mercier, Quentin Dolmère et Louis Chevillotte. Synonyme, Ours d'or à Berlin. Actuellement au cinéma, un film France Inter. Et ce qui suit à présent est une émission en France Inter par Jupiter. Enfin, une émission. Ouais. Si, si, si. Un rendez-vous. Il y a un début. L'alcoolique anonyme. Au début, il y a une intention d'être une émission. Oui. Et parfois, bon. Des fois, on y arrive, mais on ne fait pas exprès. On va essayer pour aujourd'hui alors. Oui. C'est pas pour aujourd'hui. Vu l'invité, c'est pas pour aujourd'hui. Allez, pour nos auditeurs, on va essayer de faire une émission. Ok ? C'est parti ? Merci Laetitia Gaillet. Salut les amis. Salut Alex. Bon, c'est pas comme si, mais... Mais quoi ? Je ne le sens pas. Mais qu'est-ce que tu ne sens pas ? Moi, je suis prêt. Il est bizarre le gars. Oui, une fois je l'ai vu, c'était vachement bien. Mais qui l'invité ? Moi, j'ai remarqué, il porte souvent un t-shirt rouge, rose. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'appelle monsieur fraise. Oui, parce que j'avais peur que ce soit une vraie fraise. Moi, je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on invite une fraise. Mais ce n'est pas possible qu'on invite une fraise. Bon, attends, on peut recommencer le sketch là. Oui, c'est nul, vous parlez de rien. Puis la blague fraise, fraise. Mais c'est absurde. Là, je ne pige rien. Non, mais comme on reçoit le plus brillant représentant de l'humour absurde, en fait, avec Guillaume, on vous la prépare un petit sketch en imaginant que l'invité, ce serait plutôt une fraise. Voilà, bonjour, votre actualité, c'est la cueillette, comment se passe cette tournée à Plougastel, etc. Mais on s'en fout, ça. Oui, mais c'est le principe, c'est absurde. C'est le principe, c'est absurde. Mais c'est parce que l'invité fait quelque chose qu'il faut faire comme lui. Oui, c'est vrai que si on reçoit Rocco Siffrelli, on serait capable de faire comme lui. Moi, déjà avec une seule. Oui, voilà, typiquement l'exemple élégant, c'est ça, bravo. Allez au boulot, préparez-moi, monsieur fraise. En tout cas, j'espère qu'un jour, on recevra Marc Lavoyne. Mais pourquoi ? Comment c'est la vie d'une céréale ? Est-ce que vous préférez être en flocon ? C'est absurde. Non, c'est nul. Oui. Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up publique qui change chaque jour d'actualité comme on change de ministre, de chemise, pardon. Et voici les trois informations remaniées par la blague. Partout en Europe, des humoristes ou des acteurs comiques se lancent en politique, comme l'italien BP Grillo. Et ils ont pour atout une forte personnalité, un sens de la communication, un positionnement anti-système et puis le sens de la formule. Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Dimanche, on passe à l'heure d'été. Mais en 2021, ce sera fini puisque l'Europe a voté une directive pour dire stop au changement d'heure. Quelles seront les conséquences ? Le capitalisme ne s'était pas encore complètement emparé de l'amitié. C'est chose faite depuis qu'il existe la location d'amis pour une soirée concert ou le temps d'un jogging. Je choisis mes amis pour leur aspect et mes ennemis pour leur intelligence. Et toi, tu me parais un peu malin pour être mon ami. Moi, je l'ai loué en leasing il y a tellement d'années que ça y est, j'ai officiellement fait l'acquisition de Alex Vizorek. En tout cas, le leasing a commencé un peu avant, mais c'est vrai que vous en avez deux pour le prix d'un. Allez, je vous offre malgré tout une belle équipe. A 17h20, celle qui, si elle doit partager son héritage avec toutes les personnes qu'elle appelle ma sœur, risque de ne pas léguer grand-chose à chacune. C'est Rukyata Wedraogo, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler ? Alors, il y a quelques temps, certains disaient que les Africains faisaient beaucoup trop d'enfants. Ça me fait marrer quand je vois que c'est les mêmes aujourd'hui qui se rejouissent que grâce à l'Afrique, le français sera bientôt une des quatre langues les plus parlées dans le monde. Vous l'avez compris, je vais parler de la francophobie. Très bien. A 17h30, celui qui se prétend écolo, alors que tous les jours, avec son micro, il va polluer la quiétude de nombreux Français. La marée noire du journalisme. Guillaume Meurice. C'est vrai, c'est vrai, bonjour à tous. Je vais vous parler écologie et transport aujourd'hui. Je suis allé voir des professionnels de la pollution, mais qui sont ? Avec une étiquette écologique. Voilà, ça va, il y a une étiquette. Donc c'est bon, on est bon. A 17h40, celle qui depuis qu'elle a découvert qu'elle avait à peu près le même mode de vie que lui, a trouvé un peu de sympathie à Christophe Castaner. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Mais tellement pas, mais tellement pas. Arrêtez de mentir. Vous vous présentez les mêmes établissements. Mais tellement pas, je réédite. Monsieur Fraise ? Eh bien, les tournesols. Oh là, c'est malin. C'est malin. On reste vraiment dans le champ. Attention. Et voici celui qui va... On ne sait pas très bien ce qui va. D'ailleurs, dites-nous qui vous êtes, c'est plus simple. Vous l'avez dit. C'est vrai que je ne vais quand même pas me répéter. C'est pas mon genre. C'est vrai qu'au niveau suspense, on a un peu tué le... C'est comme ça que l'émission, elle commence normalement. Et on ne commence pas tant que vous n'avez pas dit. Alors, on fait quoi ? Alors, je suis Marc Fraise. Voilà ! Comme vous voulez. Bonjour, monsieur Fraise. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes sur scène à l'Européen jusqu'au 29 juin. Et vous êtes même à la rentrée en tournée dans toute la France. Je vais donner plein de dates. Notamment à Lille, au Splendide, le 14 novembre. Ou à Alençon, ce sera le 10 décembre. Eh bien, je vous laisse entre les mains d'Alex Vizorek et même de Guillaume Meurice, qui a une des anecdotes. On connaît bien, on connaît bien le camarade... Voilà, vous l'avez appelé Monsieur Fraise. C'est le personnage qui joue sur scène depuis presque 30 ans. Il a répondu au passif, il est 99. Eh bien, ça fait... C'est embêtant, on a calculé. Ah putain, merde ! Je me suis dit... Je me suis dit, ça faisait... Il a fait une école de commerce. Et j'ai calculé. Oui, c'est vrai, putain, de me donner... Elle a été préparée, c'est tout de suite. Donc, 20 ans. Parce que vous avez 73 ans, rappelons-le aujourd'hui. Marc Fraise, vous avez hésité quand vous avez dit, vous avez dit les deux. C'est celui qu'on voit aujourd'hui dans pas mal de films, au poste, Problemos. Les Ch'tis, on l'a vu aussi dans Les Ch'tis. Non, ça non. Voyez, elle essaye de piéger. Un programme de calcul, mais je sais très bien qui vous êtes. Jean-Marie Bigard, c'est... C'est humor. Antiféministe. Non, aujourd'hui, vous arrivez à séparer les deux. Tout à un moment, c'était peut-être plus compliqué. C'est Monsieur Fraise qui avait un peu pris le pas sur Marc Fraise, l'acteur qui s'est joué beaucoup plus de choses que ce rôle-là. Et ça, c'est une question. C'est une question ? Est-ce que ça a été compliqué de séparer les deux ? Est-ce que vous aviez d'abord voulu vous cacher derrière ce personnage-là ? Cacher, protéger. Là, on a entendu Coluche tout à l'heure, j'avais entendu qu'il s'était fait grossir exprès. Parce qu'il disait que c'est déjà plus drôle, quelqu'un de gros, il faisait référence à De Vos à l'époque. Et puis en plus, il se protégeait parce que, je sais pas, il faut un personnage comme ça derrière, on n'est pas atteint soi-même. Je sais pas, c'est ça. Si vous deviez le décrire à quelqu'un qui ne sait pas qui c'est, ce Monsieur Fraise, vous le décririez comment ? Comme quelqu'un d'un gentil con. C'était très classique, mais juste un petit peu exacerbé. Si je le décris comme un Chaplin avec les défauts du français, c'est-à-dire qu'il râle, il fait nian, mais par contre c'est le personnage de Charlot. Moi dis donc, merci pour les auditeurs. Quoi ? Ils sont français les auditeurs. J'ai dit les défauts, tout le monde n'a pas les défauts du français. Non mais depuis la coupe du monde. Si, il y a un côté français moyen. Je savais qu'il y avait des réponses courtes, mais à ce moment-là, je n'étais pas sûr. Tu as du bol, j'en fais déjà. Oui, je sais, on vous a vu le premier été. Je suis en plein effort. Sandrine Blanchard, dans Le Monde, souvent je suis très d'accord avec elle, elle dit « Autant vous prévenir, Monsieur Fraise est un spectacle déroutant, réservé aux esprits curieux, esprits conventionnels s'abstenir. » Je ne suis pas d'accord, je trouve que tout le monde peut adhérer à ce Monsieur Fraise. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça ? Tout le monde peut, mais effectivement, ça m'arrive de regarder le public et de constater que tout le monde peut et beaucoup de gens ne peuvent pas. Et pourquoi ? C'est-à-dire que vous le voyez à l'œil nu ? À l'œil nu, oui. À quelqu'un qui rit et puis l'autre qui est scandalisé. Il y a un contraste au niveau des yeux. Et pourquoi ? Pourquoi il est scandalisé ? Parce que moi, ce qui m'angoisse quand je vois un humoriste sur scène qui ne maîtrise pas son sujet, à ce moment-là, j'ouvre les yeux et ça me stresse pour lui. Avec vous, on n'a jamais ça. On sent que vous savez très bien d'où vous partez. On sait très bien que vous savez où vous allez arriver. Je suis toujours désolé quand ça ne plaît pas, mais c'est comme ça. Je ne vais plus pas changer mon fusil d'épaule. Mais vous jouez vachement sur le malaise. Il y a tout un travail sur le malaise avec des silences qui durent, des plombes. Oui, j'aimais bien l'idée que les gens serrent les fesses avant de rire. Voilà, c'est ça en fait. Ça marche plutôt pas mal. Il y a encore des gens qui viennent vous voir en ne vous connaissant pas et qui mettent une demi-heure à rentrer dans le spectacle ou qui ne rentrent jamais et qui se barrent ? Alors, il y a de tout, mais effectivement, il y a des gens qui, s'ils ne sont pas rentrés ou dix minutes, ils vont vite sortir. Ça donne le temps. La plupart de la salle, je dirais 95% de gens adhèrent et rient fort. D'un rire, comme vous dites, presque d'angoisse. On dit dans la presse que vous êtes un anti-héros. Moi, je trouve que vous êtes un anti-comique. C'est-à-dire que tout ce qu'on dirait à un jeune humoriste de ne pas faire, vous le faites. C'est ça votre recette ? On n'était pas tellement nombreux, pas aussi nombreux en tant qu'humoriste il y a 30 ans, 70 ans. Mais déjà à l'époque, je trouvais quand même qu'il y avait un manque d'anti-héros. Et c'est pour ça que je suis parti de cette envie de dire « Lui, il va arriver, il aura du mal. » En fait, c'est l'inverse du stand-up qui est un style qui est très efficace, performant. Le stand-up est arrivé plus tard. Et quand il est arrivé, moi, j'étais tout prêt, justement, à sortir du lot. C'était plus simple. Monsieur Fraise avec nous. Et à l'Européen jusqu'au 29 juin. Et à Quincy, par exemple, sur Sénard, le 20 mars. Ça va être dur, ça. Antibes, 14h16 mai. Ils sont durs, là. Pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénard.com 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 « The Country » sur France Inter, il est 17h20. Monsieur Fraise est avec nous. Et pour l'entourer... Eh ben déjà, il y a Claude, sur Twitter, qui est vigilant, qui a dit « maintenant, on sait pourquoi il exizorait quand même les femmes mûres. Il rajoute 10 endages à tout le monde. C'est pas entièrement con. Merci Claude. Et autour de la table, il y a Rukyata Ouidreogo, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud. Jupiter, c'est un style. Jupiter, c'est la mode. Jupiter, c'est le journal de presque 17h17. Parce que je le vois bien. Et on commence par les titres. Nathalie Loiseau, Mounir Majoubi, Benjamin Griveaux ont quitté le gouvernement. C'est comme si Neymar, Cavani et Mbappé quittaient le PSG en même temps. Selon un sondage, un Français sur deux se déclare pour un militaire à la tête du pays en cas d'attentat. Oui, dans ce cas-là, on préféra un type de l'armée plutôt qu'un des gars de la marine. Elle est brève. Oui, aucune brève n'a démissionné aujourd'hui. Oui, je vous ai été surprise, mais c'est vrai. Et on commence par l'invité de la matinale. Oui, Jean-Michel Blanquer était sur France Inter. Il a notamment expliqué qu'en 2019, nous supprimons certes des postes, mais nous créons aussi des heures supplémentaires. Oui, ce qu'il propose, en gros, c'est que les profs travaillent plus avec des classes plus grandes pour une augmentation ridicule. Pendant que monsieur, monsieur, il vaut moins de chômage. Il ne faudra pas s'étonner après si le niveau baisse. Monsieur Blanquer. Attendez Alex, parce que vous ne faites plus de blagues, vous faites du militantisme. Ce n'est quand même pas vous qui allez me faire la leçon là-dessus. Je suis arrivé, excusez-moi, mais aussi c'est stratégique aussi. Stratégique ? Oui, les profs, c'est 80% des auditeurs. Donc, il faut faire un peu du populisme, tout ça, ils n'écoutent pas les grosses têtes, et puis on va pas se gêner. Blanquer, démission Blanquer ! Blanquer, si tu nous écoutes ! Car on a déjà perdu tous les profs de maths. Alors, gouvernement encore, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, qui a confirmé vouloir supprimer la déclaration de revenus obligatoire. Ouais, il faut faire gaffe, mec, parce que Thomas Tévenou va porter plainte pour plagiat. Passons au municipal 2020 à Nice. Un sondage promet un match très serré entre Estrosi et Ciotti. Octogone ! Octogone ! Et en première partie de Boubacarice, on a un gros plateau. Marine Le Pen est en campagne à La Réunion. Oui, elle était sur Radio Freedom. Eh ben, elle s'est sentie libre. Elle s'est sentie libre de donner son avis sur ses anciens amis. Sophie de Montel, ancienne collaboratrice, est-ce qu'elle a lu le livre de Sophie de Montel ? Madame Montel, elle me fait penser. À ces femmes qui divorcent et qui, pour se venger de leur mari avec lequel elles ont été mariées 20 ans, les accusent de pédophilie, vous voyez. Je ne te mets pas à mettre sur mes doigts des choses désagréablement odorantes. Voilà, bonne ambiance, bonne ambiance. Mais comme on était lancé avec ces Radio Freedom, petite question sur Florian Philippot, qui prétend avoir eu toutes les bonnes idées que Marine Le Pen défend pour l'Outre-mer. Personne n'arrive aux chevilles de Florian Philippot à part ses chaussettes, quoi, si je comprends bien. Bam ! Et on se dit que c'est bête que le journaliste ne l'est pas interrogé sur son papa. Eh oui, international à présent. Algérie, une association de jeunes dénonce la tentative de récupération de ceux qui lâchent Bouteflika. Oui, il semble que ceux qui ont lâché Bouteflika récupèrent beaucoup mieux que Bouteflika lui-même. Mais ça, c'est pas compliqué. Télévision, maintenant, selon Laurent Delahousse, je le cite, l'information peut être une arme de destruction massive. Et voilà, et c'est pour ça qu'il l'utilise très peu lui-même. Télévision, toujours. Christian Quesada, le champion du jeu Les 12 coups de midi sur TF1, il a été arrêté pour détention d'images pédopornographiques. C'est une info que j'ai trouvée, vous savez où j'ai trouvé cette info-là ? Ah, je sais pas où, non ? Sur le site de Jean-Marc Morandini. Ah, oui, évidemment, évidemment. C'est un peu rigolo. Bien informé, alors, et des brèves ? Oui, des brèves. Pas au Calais. Un camion perd des milliers de clous. L'autoroute à 16 fermée pendant 3 heures. Jésus revient et il est chauffeur dans le Nord, apparemment. La dernière ? Et la dernière ? Quand, deux points, l'homme qui torturait des chats, jugé, après la mort d'un chien, les drames de la diversification des entreprises. Merci, Alex. Vous appréciez les brèves, M. Fraise ? Oui, j'habite la Saône-et-Loire. Gros producteur de brèves. J'allais dire, il est 17h24 à Bourvilain. C'est chez vous ? Oui. Alors, ça ressemble à quoi, Bourvilain ? C'est où ? Expliquez-nous. Même ça, il va vous faire chier et ponds. Non, c'est proche de Cluny. L'abbélie de Cluny. L'abbélie de Cluny, oui. Vous y avez joué. Mais bien sûr, près de Mâcon. Il y a beaucoup d'habitants ? Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe, cette passion soudaine pour la géographie ? Je m'intéresse. Il y en a peu, mais ils sont plutôt âgés. Plutôt par le chaudière, tout ça. Véranda, il faut des choses. Véranda, et Bergola. Comment est-ce qu'on les appelle, les habitants de Bourvilain ? Généralement, on ne les appelle pas. Alors, on va passer au premier sujet. Et je vous souhaite bien du plaisir. Monsieur Fraise, attention. Il est content. Je vous signale que Monsieur Fraise est arrivé avec sous le bras un exemplaire du Figaro de ce jour. Avec les pages saumon en exergue. Exactement. Donc, je pense qu'il est au fait de l'actualité. Nous allons nous rendre compte tous tout de suite. Alors, dans plusieurs pays d'Europe, des comiques s'engagent en politique. Comme Bernard Guetta, par exemple. Comme Bépe Griot. Excusez-moi. Enfin, je m'égare. Comme Bépe Griot en Italie. Et en Ukraine, il y a un acteur qui jouait le rôle du président dans une comédie. Et qui s'est présenté aux élections. Et il est en très bonne position pour être élu. C'est tout à fait vrai. Je vais vous expliquer après. Et donc, en France aussi, on a le nôtre. J'ai le devoir, aujourd'hui, de quitter votre plateau. Et je donne deux jours. Deux jours à la chaîne TF1. Pour inviter tous les candidats. C'est pas moi qui suis en cause. Et je souhaite que ce geste, vous savez qu'il me coûte. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Merci madame. C'est Nicolas Dupont-Aignan pendant la campagne sur le plateau du journal de TF1. Et un petit mixage d'Anne-Sophie Ladonne, notre réalisatrice. C'est dans le Courrier international que nous avons lu cet article. Qui relaye d'ailleurs un papier du journal de Zagreb. Qui nous explique qu'en Ukraine, effectivement, il y a un acteur qui jouait le rôle du président. Qui s'est ensuite présenté. Et qui est en très bonne position pour remporter les élections. Et que dans toute l'Europe, aux élections municipales ou pour la présidence, il y a des candidats qui sont des acteurs comiques ou des humoristes. Pourquoi est-ce que les acteurs comiques pourraient-ils avoir du succès en politique ? Je sais que vous êtes un admirateur de Coluche. Est-ce que, si vous aviez vécu à cette époque ? Il était très petit. Il était très petit. Ça vous aurait séduit ? Ça pourrait vous séduire un humoriste en politique ? Je pense qu'à l'époque, ça m'aurait séduit. Aujourd'hui, moins. Parce que je trouve que là, déjà, ceux qui sont en place sont suffisamment drôles. Pratiquement, parfois même plus drôles que certains comiques. Donc, ils font le boulot. Ce qui explique que les comiques sont décomplexés pour y aller. En plus. Et puis, je crois qu'ils ont un peu les mêmes formations que nous. Ils sont entraînés à parler en public. Vous avez eu cette formation ? À essayer de ne pas endormir les gens. Oui, enfin, je fais semblant de bosser. L'article du journal de Zagreb explique qu'un bon comique est un bon prédicateur. Parce qu'il y a le sens de la formule. On l'a entendu tout à l'heure chez Coluche. Il y a le côté communication. Le côté plus proche du peuple. Antisystème. Tous des ingrédients qui sont là pour séduire. L'humour, si c'est une chose sérieuse, pourquoi un humoriste ne pourrait pas s'engager en politique dans le fond ? Parce que l'humour, est-ce que c'est sérieux, monsieur Fraise ? Je pense que... Moi, je suis toujours surpris des gens qui savent faire plein de métiers. Je trouve que celui de comique, d'humoriste sur scène, il est déjà costaud. Après le cinéma, là, ce n'est plus un métier. C'est vraiment la patte du gain. Mais se lancer dans la politique, dans écrire des livres, faire des films, je ne sais pas, je trouve ça gourmand, quoi. Gourmand, c'est vrai, c'est le terme. La responsabilité du pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui vous attire particulièrement, si je ne me trompe. Et en fait, si, parce que j'ai, par exemple, si j'ai cette chance d'avoir la vocation de savoir faire rire des gens sur scène, je trouve que c'est un pouvoir, voilà. Et je le prends de plus en plus au sérieux, ce pouvoir-là. C'est-à-dire, je dis, il y a quand même des gens qui écoutent, quoi. Vous avez l'impression de l'utilisable bon escient ? Je... Je crois que oui. Non, non, je suis assez fier en ce moment. Ça ne durera pas. Quand je vous demandais si l'humour est une chose sérieuse, c'est-à-dire que ça paraît facile et on pourrait avoir l'impression que vous improvisez sur scène, alors que j'imagine que c'est beaucoup de travail, de répétition, de sérieux pour y arriver. Oui, en tout cas, l'idée, c'est de se moquer des gens, mais de le faire bien, quoi. Donc, oui, ça mérite... Enfin, maintenant, je m'échauffe. Donc, je ne travaille pas qu'une heure et quart par semaine. C'est quasiment dix minutes d'échauffement, en plus. Donc, ça fait quand même... Ça commence à... Ça commence à facturer, quoi. Ça se verra à Coignères, au Théâtre Alphonse Daudet, le 12 novembre. C'est en voissant, hein. Vous passez aussi en Belgique. À Liège, au Vourir Festival, le 20 octobre. Vous serez aussi... J'ai vu une date à Bruxelles. Oui, tout à fait. Le 27 novembre. Voilà. Et à Talan, le 7 février 2020. Eh oui, bien sûr. Parce que M. Fraise, il est en tournée, bien sûr. Eh oui. Une belle tournée. À côté de vous. Et pour nos auditeurs, il y a Rokyata Ouedraogo. Alors, le 20 mars dernier, j'étais la marine de la journée internationale de la francophonie. Oui, les coucou-gnoufs. C'est nous, les coucou-gnoufs. Voilà. J'étais très contente. Alors, j'ai appelé toute la famille histoire de dalasser un peu. Enfin, de frimer comme J.R. dans Dallas. J'ai appelé maman, les tonties, les cousines, les nièces, les neveux. Et bien sûr, mon tonton t'offraste. Allô, tonton ? Ça fait deux jours, hein. Alors, quoi de neuf ans ? Ah, tout est vieux, ma fille. Eh, tonton, ouvre bien tes deux oreilles. J'ai été choisie pour être la marine de la journée internationale de la francophonie. Et en plus, c'est moi qui vais lire la grande dictée. Eh, ma fille, c'est toi qui vas lire la dictée au français ? Au français ? Non, c'est petit, ça, tonton. Au francophone du monde entier. Pau, 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 pau. Et Macron ? Il ferait la dictée aussi ? Ah, ça, tonton, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il sera présent. Ah, ma fille, tu es devenu un grand quelqu'un. Hein ? On a quelqu'un de portant. Ah, tonton, ta bouche est trop sucrée aujourd'hui. Eh, dis, ma fille, dis à Macron qu'il ne faut pas qu'il oublie sa promesse. On attend toujours qu'il nous restitue nos objets. Et à ce propos, dis-lui que j'ai trouvé ma montre. Ce n'est pas la peine qu'il la cherche là-bas. Ok, tonton, je lui dirai. Eh, tonton, tu sais que tu peux aussi faire la dictée ? Si tu veux, bien sûr, ce sera en direct à la télé. Ah, ma fille, avec le délestage qu'on a ici, là, le programme de la télévision, on ne peut jamais savoir à l'avance. Soit c'est la télé allumée, soit c'est la télé éteinte. Ah oui, ça, c'est vrai, tonton. C'est un vrai problème, ça. Eh, mais ma fille, ici, chaque problème a sa solution. Si on donne un petit tétois suffisant, un bacchiste, au technicien de l'électricité, histoire de mouiller sa barbe, le sous-doyer, il fera des lestages dans un autre quartier et nous, on pourra suivre la dictée. Donc, j'ai fait un transfert d'argent à tonton Théophras pour le tétois. Et à propos de bacchiste, on croit toujours que c'est les présidents africains qui envoient des mallettes de billets aux politiciens français, mais ça marche aussi dans l'autre sens. L'argent de la diaspora va alimenter tous les mouillages de barbe de l'Afrique. Moralité dans cette histoire de France-Afrique-là, l'argent tourne en rond. Donc, le délai stage n'a pas eu lieu le jour de la dictée et toute ma famille mâche longue, la famille élargie, était dans le salon, devant la télé, les mémoires transpirants, stressants. Chacun revivait en souvenir les coups de chicote de son instituteur. La dictée, ma soeur, vaut mieux la lire que l'écrire. Moi, j'étais trop contente d'être du bon côté cette fois. Je m'imaginais, tonton Teofras, lui, qui est le long crayon de la famille, l'intelligent, quoi, l'intellectuel, qu'allait-il se passer s'il faisait beaucoup plus de fautes que tante Oumou, la vendeuse de poissons ? D'ailleurs, un peu inquiet, il m'avait demandé, « Ma fille, dis-moi, j'espère qu'elle a dicté là. Ça ne va pas être trop au caillou, hein ? » Ah, mais bien sûr, tonton, il faut que ça soit un peu dur, car l'Organisation internationale de la Francophonie a prévu de cadoter les gagnants. Oui, 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 tonton, il y a deux billets d'avion à gagner. Moi aussi, j'étais stressée, car j'avais peur qu'à cause de mon accent, beaucoup de gens fassent des fautes d'orthographe pour tout dans le monde. Non, mais vous vous imaginez, des millions de fautes par ma faute. Mais le plus intéressant de cette journée, c'était la fauteuse de famille avec le président Macron. Au début, j'étais bien placée, et j'ai même cru que j'allais pouvoir lui casser l'os, lui serrer la main. Ah, j'ai peur. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de bataille de coudes, et petit à petit, sans même me rendre compte, je me suis mise à reculer, et quand le photographe a crié souriez, j'étais déjà repoussée loin, 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 là-bas, derrière, là où le chien est mort, là. Moralité. Sur la photo de famille de la Francophonie, on voit Macron devant, et puis tout au fond, une petite tache noire avec une grosse touffe, c'est moi. Vive l'Afrique, vive la France, vive la Francophonie. Merci, Rukyata Ouedraogo. Rukyata, vous avez vu Jupiter en vrai ? Oui ! Mais dites-nous, alors ! Il sent bon ? Je ne me suis pas suffisamment approchée de lui comme ça. Mais il est beau. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Non, pas grand-chose, non. Il a fait la dictée ou pas, non ? Non, il n'a pas fait la dictée. Non, il est venu après. Ah, d'accord. On n'aura vu s'il était allé au cours de France. Il vous a serré la main. Non, je n'ai pas pu. Je pensais que j'allais lui serrer la main. Non, ça marche comme ça. Ils m'ont poussé jusqu'au bout. C'est quand même terrible. Vous écoutez France Inter. Vous apprenez des choses. Il y a des scoops. Il y a des rencontres. Il y a des choses qui se disent. Il y a des gens bien placés en tout cas. C'est la grande famille de la francophonie avec Monsieur Fraise. Levez les drapeaux, vous écoutez par Jupiter. C'est France Inter. Avenir Guillaume Meurice. Tous aux abris. Rompé ! Tu ne savons que moi, je suis ancien combattant. Moi, je suis ancien combattant. Je fais la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ou aïe. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisie. Avec le coup de matraque, tout à coup patatras. Cadaver, le peuple cadaver, les militaires cadaver, les rois cadaver, les reines cadaver, tous les présidents cadaver, les militres cadaver, tous les mondiaux cadaver et moi-même cadaver. Quand la guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand viendra la guerre, tout le monde est affamé. Quand la guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le coquet ne va plus, le coquet ou pourico. La poule ne va plus, le poulet, poulet les oeufs. Le fou tout baléré ne va plus, le fouquet, pousser les ballons. Tout le monde ne va plus, le fouquet, pousser le ballon. Cadaver, les joueurs cadaver, les équipes cadaver, la radio cadaver, la télévision cadaver, les stades cadaver, les agriculteurs cadaver, les supporters cadaver, ta femme cadaver, le premier bureau cadaver, le deuxième bureau cadaver, mes befs cadaver, mes moutons cadaver, mon chien cadaver, mon chat cadaver, tout le monde est cadaver, et moi-même cadaver. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Ça jase ici dans ce studio, Rukyata, elle est à fond. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est toute mon adolescence, on a gâté le con avec cette chanson-là. On a gâté le con avec cette chanson. Zao, ancien combattant. Vous écoutez ça depuis que vous avez quel âge ? Depuis que j'ai 12 ans peut-être, ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais ! Ah oui, ça date. Et on danse là-dessus et tout. On adore ça, on danse bien, oui. C'est super, ancien combattant, le Congolais Zao. On a récupéré sur Twitter, je pense à l'auditeur des grosses têtes, qui nous dit, votre invité habite proche de Cluny, parle-t-il la langue de là-bas ? Le Cluny-lingus. Excellent. Et voilà, oui, on les récupère un par un, ces gens-là. Il est avec nous, Doudou Galac, continue, ne lâche rien, ne retourne pas sur la tête, mon gars. Tu es le bienvenu ici aussi. On te garde, on te garde. Monsieur Fraise est avec nous, il est en tournée, notamment à Gonfreville-Lorcher, ce sera le 27 septembre, à Châteaubontier, le 18 octobre, à Flair, le 11 décembre, à Marseille, ça je connais, 17 et 18 décembre. C'est le premier invité qui est déprimé quand vous donnez. Enfin, Saint-Auron, c'est génial, vous allez dans toute la France. C'est super. Allez voir Monsieur Fraise, on vous le recommande chaleureusement. Guillaume Meurice, c'est à vous. Eh bien, France Inter, vous le savez, nous sommes écolo depuis hier, depuis que Laurence Bloch, notre directrice, s'est cogné le petit orteil contre son ficus. Eh bien, on est écolo, ça y est. Elle fait la guerre aux bouteilles en plastique. Par contre, les pubs pour les grosses bagnoles sont toujours à l'antenne. Alors, est-ce qu'elle fait partie de la sauce SOS Joanne Culas ? Je ne sais pas. On sait qu'elle fait du tuning, notamment sur ses cheveux, mais le reste, on ne sait pas. Pourtant, le transport, c'est un des principaux responsables des gaz à effet de serre. Je ne vous apprends rien. C'est l'équivalent en termes de dégâts sur l'humanité d'une chronique dans une émission de Thierry Ardisson selon le très sérieux institut de recherche Murray Senko. D'ailleurs, Bolloré, chez qui sont diffusées les émissions d'Ardisson, a aussi des boîtes dédiées au transport. Le gars est quand même un minimum cohérent en termes de pollution. Alors, pour parler de tout ça, je suis allé au congrès des pros du transport qui tentent de se moderniser. Commençons avec une première société de transport routier. Est-ce qu'elle roule pour l'environnement ? Absolument. C'est vraiment pour l'environnement. Oui, en plus, votre plaquette est verte. Voilà, notre plaquette est verte, exactement, et notre logo est vert. Donc, vous êtes complètement écolo. Complètement écolo. Complètement. Là, on est vraiment dans l'écologie radicale, je dois dire. C'est comme la liste de Macron aux européennes. Il y a Pascal Canfin dedans, on est dans l'écologie. Et ce n'est pas du greenwashing, Canfin, il a quand même moins de charisme qu'un paquet de lessive. Donc, arrêtez la mauvaise foi avec ça. Et continuons tous ensemble à cesser de dire que le transport est l'une des plus grosses sources de pollution. C'est une fausse image. On n'est de toute façon pas les plus gros pollueurs en France. Vous êtes pas mal placé quand même ? Non, pas du tout. Est-ce que vous ne seriez pas dans le top 3 par exemple ? Je ne pense pas. Il est modeste, il est modeste, il est modeste. Il est deuxième, il est deuxième. Le secteur des transports en France, c'est le deuxième. Alors ça, ça ne se joue à rien, mais c'est comme ça. Des fois, c'est comme en foot. Des fois, on a une bonne possession de balles et on termine dans les poubelles de l'histoire. Attention, je crois que le Somme se recycle dans la poubelle bleue. Alors, une question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas transporter moins ? Non, c'est transporter mieux. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Voilà. Mais si on consommait moins, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'autant de camions ? Ce n'est pas faux, mais ça, c'est un problème. Ça, ça ne vous arrangerait pas ? Tout à fait. Bon, alors, il faut continuer à consommer pour pouvoir avoir des camions encore. Oui, il y a le suspense, il y a le suspense. Il faut consommer un maximum de conneries. Je vous rappelle que notre modèle économique est bâti sur la croissance. La croissance des cellules cancéreuses essentiellement, mais la croissance quand même. Donc, la pollution, c'est vrai que c'est un... On s'en fout. Nous, on a pris une chroniqueuse du Burkina Faso. Donc, en termes de bilan carbone, c'est dégueulasse. Mais... Non, mais c'est vrai, si ça se trouve, c'est ça qui fâche Éric Zemmour. Il est écolo en fait le gars, il en a marre de ça. D'ailleurs, on le sait, il est écolo parce qu'il recycle son propre vomi. Il en fait des livres, je vous rappelle. Mais pour les camions, les solutions existent. Par exemple, les taxés, qu'en pense ce transporteur ? Si, certainement. C'est vrai que vous êtes pour taxer les camions. Oui, mais les camions étrangers qui traversent juste la France. Uniquement les étrangers. Voilà, ça serait pas mal. Est-ce qu'on ne pourrait pas taxer aussi les camions français ? Oui, mais on est déjà suffisamment énormément taxés et notre marge est très très faible dans le transport. Très très faible. Mais eux, ils vont dire la même chose peut-être les étrangers. Tout à fait. Oui, mais c'est des étrangers. C'est vrai que voilà, on s'en fout les étrangers. Donc, je vous rappelle la règle. S'ils sont sur l'Aquarius, c'est non. S'ils achètent des Airbus, c'est ? C'est oui ! C'est oui ! C'est oui ! Vous gagnez une encyclopédie en cinq volumes sur les raclures de bidets, préface de Matteo Salvini. Et on continue avec les transporteurs. On a tous une sensibilité écolo. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut le nier. Ce qui se passe, c'est qu'on essaie de développer. Au niveau de la sensibilité, c'est bon ? Non, la sensibilité, c'est une chose. Et après, comment on la met en œuvre ? Voilà, et alors du coup, comment vous la mettez en œuvre ? Il y a les nouveaux modes de transport et entre autres, le fluvial. Ça ne pollue pas, ça ne pollue pas, ça le fluvial ? Non, parce que quand vous mettez une barge sur un fleuve, on va faire une... Elle avance comment la barge ? C'est des pousseurs avec une barge sans... Mais ça pousse avec du diesel, par exemple. Oui, 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 c'est là où je voulais en venir, en fait. Alors, ça pousse plus de trucs puisque c'est une barge, mais bon, il y a du diesel quand même. Les barges ne sont pas la solution. Même nous, on en a une de barges qui s'appelle Juliette Arnault, mais ce n'est pas la solution quand même. Elle roule au biocarburant, d'ailleurs, je crois. C'est de l'éthanol, bien sûr. Et ce n'est pas la seule, d'ailleurs, à rouler à l'éthanol. Vous allez le constater, car comme toujours en Europe, et malgré mes moqueries misérables, la solution pour apaiser les tensions vient de Belgique. Puisqu'à un salon dédié aux transports, ils sont venus avec quoi ? On a toujours eu notre pompe à bière. Je ne sais pas si les gens viennent pour ça, mais en tout cas, elle a toujours son succès. Est-ce que le transport, c'est compatible avec la bière ? À cette heure-ci, on n'a pas encore eu le problème. Et voilà, ils offraient de la binouze, 9h du mat. C'est comme une belle métaphore du réchauffement climatique. Jusqu'ici, tout va bien. Le plus dur, ce n'est pas le réchauffement, oui ! Merci Guillaume Meurice, mais je vous trouve un peu de mauvaise foi parce que j'en ai un petit sapin odorant accroché au réchauffement bizarre. C'est vrai, c'est la nature, c'est pas magique. C'est la nature aussi. 17h44 sur France Inter en compagnie de M. Fraise qui est à l'Européen jusqu'au 29 juin et vous allez tourner dans Platane 3 d'Éric Judeur au printemps. Quelle chance ! Oui, il paraît. Ça va être trop trop bien, non ? Oui, j'ai de la chance. C'est un copain. Ah oui ? Ah, ça marche comme ça ? Oui, c'est que du réchauffement. Allez, deuxième sujet avant d'écouter Juliette Arnault. Ce week-end, on passe à l'heure printemps-été 2019. Plus pour longtemps puisque l'Europe a décidé d'en finir avec le changement d'heure. Une décision forte car si c'est l'heure d'été qui est choisie, les villes les plus au nord connaîtront des matins d'hiver plongées dans l'obscurité avant les premiers rayons du soleil à 9h10 à Dunkerque et des soirées estivales longuement lumineuses le crépuscule s'acheprant vers 23h. Vous avez vu le texte ? C'est tout chamboulé. C'est tout chamboulé ? Ben oui. Alors que chaque année le changement d'heure perturbe beaucoup d'habitude chez nos voisins européens, cela fait bien rire nos concitoyens groslandais. Bon, ça ne m'étonne pas. C'est des cons. Il faut dire que chez nous, on a pris le prix depuis bien longtemps. Ainsi, chaque jour à 11h, tout le monde avance sa montre d'une heure pour qu'il soit midi. Et à 14h, tout le monde la recule de deux heures pour qu'il soit midi. Résultat, trois heures d'apéro toute l'année. Allons, bande de cons ! Mais bon, tout le monde n'a pas forcément le génie groslandais. C'est un article que nous avons trouvé notamment dans les décodeurs du monde.fr. Monsieur Fraise, je pense que la France attend votre avis sur le changement d'heure. Elle peut toujours attendre, oui. Pauvre France. Pourtant, il y a quand même une grande différence entre, par exemple, le nord et le sud pour la luminosité et l'est et l'ouest. Par exemple, les 900 kilomètres qui séparent Strasbourg de Brest, attention, impliquent un décalage de quasiment une heure de luminosité. Donc, monsieur Fraise, si vous jouez à Strasbourg, il fait noir plutôt qu'à Brest. Et je termine plus tard ? Si vous voulez, parce que ça ne fait pas noir à la même heure. Oui, c'est intéressant. Mais ça change tout. Pas, il me semble ? Voilà. Moi, j'aime bien l'heure d'été parce que je sens qu'il faut vraiment injecter quelque chose dans ce débat. Vous êtes content de passer à l'heure d'été ? Non, parce que je m'en fous un peu le matin que s'il fait clair ou pas clair, on va travailler. Mais quand on sort, c'est assez sympa. C'est un coup de vitamine D qui me manque très souvent l'hiver. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je suis d'accord avec Alex. Mais on peut voter ? Mais au Burkina, le jour, il tombe toujours à la même heure. À 18h. À 18h fait déjà nuit. Et le soleil se lève toujours à la même heure ou pas ? À peu près. C'est-à-dire vers tôt ? Je pense vers 5h, quelque chose, 5h45, quelque chose comme ça. Eh bien voilà, c'est très bien ça. C'est l'heure d'hiver. Moi, c'est ça que je veux dire. On va en lire ça ? On fait quoi alors ? Moi, je peux faire largement l'air d'ici parce que les apéros, on peut... Et voilà. C'est l'air de l'olodrome. Moi, je trouve qu'on boit beaucoup mieux la nuit. Vous avez dit gros ? Si, on l'a entendu. C'est terrible. Ligueur a connu une fin de carrière pire. Pour moins que ça. Guillaume-Maurice, tout à l'heure, vous m'avez raconté une anecdote sur M. Fraise qui s'était cassé la cheville. Je trouvais ça intéressant. C'était révélateur du travail de M. Fraise. Est-ce que c'est pas vrai ça, M. Fraise, qu'un jour, vous avez joué votre spectacle et comme vous jouez toujours sur le malaise, les silences et qu'il se passe un peu des trucs de fou, vous avez pété la cheville, vous êtes parti hurler en coulisses et les gens ont beaucoup ri parce qu'ils pensent excellent le spectacle ? Ma cheville était tellement explosé. Je l'avais explosé. C'était une déchirure musculaire que je suis resté sur scène à souffrir le martyr mais avec le sourire et que les gens étaient convaincus que je faisais semblant. Sauf que quand même mon mollet faisait la taille de ma cuisse. Je ne pouvais même pas remonter mon... Un numéro unique que vous ne verrez pas chez M. Fraise. avant qu'il réalise que c'était vrai. M. Fraise a fait d'autres trucs encore plus hallucinants. Par exemple, il était au Festival d'Avignon où il n'était pas programmé. Il a imprimé des affiches avec marqué « Je ne suis pas programmé ». Et il a tracté en disant au Jean « Je ne joue pas » au Festival d'Avignon. Et vous savez pourquoi on le sait ? Parce que cette année-là on voulait l'interviewer pour savoir ce que les gens n'allaient pas voir et quand on lui a téléphoné c'est son fils qui a répondu. Et donc l'interview était très bref. Il était derrière et il a dit « Non, je ne réponds pas, je ne réponds pas, je ne réponds pas. » Je me souviens. Et donc voilà. Et là on s'est dit « Il faut qu'on réinvite ce gars pour qu'il parle longtemps, qu'il puisse exposer ses théories. » Pour nous écouter ils sont scotchés par cette émission. Ils vont vraiment avoir envie de rester. Justement ça tombe bien parce qu'à ce moment-ci il y a un conseil lecture de Juliette Arnault vous ne repartirez pas sans rien. Voilà. Alors avant d'en arriver au livre du jour et à Van Gogh qui est le personnage principal du livre du jour on va faire un petit détour par un film. Enfin la fin d'un film. Le film c'est « Into the Wild ». Alors oui Alex je vais spoiler. C'est mon plaisir crado. Et puis là j'ai droit ça sert à ma démonstration. « Souvenez-vous ! » Il meurt à la fin ? Oui. Il meurt mais il y a un petit truc juste avant la mort. Donc c'est un jeune homme qui tourne le dos au rêve américain et qui prend la route. Il finit par arriver jusqu'en Alaska pour éprouver l'extrême solitude et la nature la plus âpre. Il n'y survit pas et il meurt tout seul, tout bleu. Et là où c'est couillon c'est que pile au moment où il a pigé le truc ou au moment où il a écrit sur son carnet juste avant de mourir « Le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé. » Ça c'est un peu triste quand même. Et Vincent Van Gogh vous allez me dire « Eh bien c'est ça la tristesse c'est que ça le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé. » Vincent il le savait il l'a su toute sa vie. Lui qui ne rêvait que d'émulation de camaraderie et d'amour qui souffrait chaque jour de se sentir de se savoir un étranger parmi les hommes et qui ne voulait pas être un étranger parmi les hommes. Le livre d'aujourd'hui démarre à Arles au moment où Van Gogh est à Arles « Coucou les tournesols » vous saviez plus tard vendu à plus de 40 millions d'euros alors qu'à l'époque évidemment Van Gogh est extrêmement pauvre et Vincent Van Gogh attend la venue de Paul Gauguin il met dans cette venue une espérance folle il l'admire beaucoup beaucoup Gauguin et finit d'ailleurs par venir ce gros mufle. Oui Alex ? Non ? J'aime pas trop trop Gauguin ça se sent tant mieux ? Ce gros mufle donc de Gauguin si vif à se faire aimer des femmes et des gens en général est tout aussi vivement excédé par Vincent qui finit par penser à voix haute « Gauguin pense que je ne suis pas un créateur pour lui je ne fais que recopier servilement la nature ». Alors qu'est-ce qu'il excède exactement Paul O ? Ce qu'il excède c'est que Vincent Van Gogh il est prolifique il est prolifique en tableau plus de 1000 toiles sur 10 ans il est prolifique en lettres il en a écrit plus de 600 à son frère Théo il est prolifique aussi en angoisse il est frappé d'hyperesthésie qui est une exacerbation pathologique de l'acuité visuelle et de la sensibilité des divers sens d'où sans doute cette volonté chez Van Gogh de faire et je cite l'auteur un art consolateur pour les cœurs navrés comme le sien de cœur Van Gogh il a vite l'air d'un fou il travaille dehors à Arles en se disant des mots ou des encouragements incompréhensibles pour les autres dehors face aux motifs qu'importe le jour ou la nuit le vent ou le soleil parce que c'est ainsi dit-il qu'on attrape le vrai et l'essentiel et les gens et Gauguin n'aiment pas les fous les gens n'aiment pas ceux qui jouent du piano debout ça on le sait et également les gens n'aiment pas ceux qui ont des camionnettes blanches ça on l'a bien compris aussi alors les gens d'Arles chassent Vincent qui arrive alors à sa destination finale au vert sur oise et là le titre du livre que jusqu'à présent je vous avais délibérément dissimulé et qui s'appelle Vincent qu'on assassine alors là vous allez me dire mais enfin n'importe quoi le chardonnay il a eu raison de sa petite cervelle de bonne femme Van Gogh s'est suicidé tout le monde sait ça sauf que probablement tout le monde et ça depuis plus d'un siècle se plante en 2011 deux historiens américains ont pondu un énorme bouquin sur Van Gogh de plus de 1000 pages qui s'achève par cette affirmation Vincent Van Gogh ne s'est pas tiré une balle dans le ventre avec un pistolet c'est très bizarre pour se suicider quand même de ce tirer dans le ventre un pistolet que d'ailleurs il ne possédait pas on lui a tiré dessus on ces deux jeunes gens du coin les frères secrétants sauf que Vincent s'est eu pendant les 36 heures qu'a duré son agonie ne voulant sans doute pas les accabler son coeur navré peut-être soulagé d'en finir alors pourquoi l'écrivaine Marianne Géglet elle qui sait le sens des mots elle est de formation agrégée de lettres pourquoi elle parle de Vincent qu'on assassine lorsqu'assassinat c'est un homicide commis avec préméditation parce que tout au long du livre au plus près de Vincent elle livre avec empathie en nous restituant comme si c'était la nôtre la sensibilité du peintre avec finesse les multiples attaques que lui font subir tous les hommes avec un grand H le monde dans lequel il vit jusqu'à celle finale dont il ne saura pas se relever et si Van Gogh vivait de nos jours est-ce que ce serait mieux ? Est-ce que la vie de Van Gogh elle serait moins invivable ? Franchement je me pose encore la question merci bisous Juliette Arnaud c'est paru en poche oui bien sûr parce que cette semaine j'ai fait que la peinture et que les poches Vincent eh ben j'ai le droit moi je voulais être sympa mais Vincent qu'on assassine elle s'appelle Marianne Géglet et donc c'est chez Poche donc c'est pas cher merci Juliette Arnaud je me souviens j'étais avec vous quand vous l'avez acheté vous avez craqué sur le titre tout simplement ben oui parce que je ne pensais pas que c'était sérieux et puis après j'ai appris que il a été probablement assassiné 17h53 sur France Inter avec monsieur Fraise et ce dernier sujet car la France Inter attend votre avis sur ce sujet aussi c'est votre dernière chance je fais une belle prestation l'idée a surgi surgi il y a 10 ans au Japon pays de grande solitude l'idée de louer un ami ça coûte en France de 8 à 10 euros de l'heure pour un jogging ou une soirée théâtre mais pas que finalement la seule chose qui va me manquer pour cette soirée ce sont des amis c'est pour ça que je suis venu vous voir j'aimerais vous louer une douzaine d'amis environ ben oui je sais bien que je m'y prends un peu tard parce que c'est pour ce soir mais c'est à dire que j'ai pensé qu'au dernier moment t'es idiot ben oui c'est bien ben surtout que ça fait un mois que je veux la faire cette soirée entre amis et c'est que ce matin en me levant que j'ai réalisé que j'en avais pas ce sketch de Pierre Palmade date de 2000 spectacles premiers adieux ça signifie qu'un sketch de Pierre Palmade de il y a 19 ans est devenu la réalité et c'est même devenu un business peut-être une réaction monsieur Fraise là-dessus ? je suis pas surpris du tout ouais c'est vrai ? non non que ça existe effectivement est-ce que monsieur Fraise serait un bon ami à louer ? je pense pas non non moi je trouve que c'est pas une si bonne idée louer des amis parce que c'est plutôt facile de s'en débarrasser de ses amis il faudrait louer des enfants pour que les gens se rendent compte de ce que c'est d'avoir des enfants c'est pas mal ça des biens propres déjà un peu éduqués il faut prendre des nouvelles lois mais comme ça on ferait peut-être pas trop d'enfants ah d'accord avant d'en faire on en prend un peu comme un vaccin mais alors c'est vous parce que c'est Pierre Palmat qui a eu l'idée quoi et maintenant il y a des gens qui font du business avec ça alors qu'il y a un gars il a eu l'idée avant c'est possible que ça existe depuis longtemps aux Etats-Unis ou dans des pays non c'est il y a 10 ans au Japon si vous aviez écouté quand je parle ah mais c'est ça le bruit du film que j'entends plus tout à l'heure c'est vous on s'est engueulé et c'est le blanc tu ne réponds pas et c'est nous qui nous avons engueulé alors c'est excusez-moi mais c'est pas gagnant si vous m'aviez écouté j'ai déjà fait une chronique sur le thème il y a deux ans mais bon je ne voulais pas la ramener mais bon voilà moi ce que je trouve c'était le dernier numéro de cette émission parce qu'on va se discuter et se séparer je trouve un petit peu délicat dans cette histoire de louer des amis parce que typiquement Vincent Van Gogh il aurait sans doute lui vraiment il aurait aimé avoir plus d'amis mais il était pauvre et donc il n'aurait pas pu donc ça voudrait dire que c'est comme le sexe c'est que toutes les choses alors finalement de l'affect ça relève toujours du blé c'est triste c'est pas juste mais surtout ça ne sert à rien les amis c'est chiant allez le sketch c'est vrai il n'y a toujours pas de trahir on a encore fait un bon débat il y a quelqu'un quand même je vais vous lire les auditeurs s'interrogent aujourd'hui sur France s'intervition de Paris Jupiter totalement lunaire pas encore compris si c'est du premier du second ou du quinzième degré et bien Jean-Yves il y a le sketch qui arrive mon pote tu vas être rassuré alors monsieur Fraise vous êtes chef de chantier au Qatar parce que Vinci s'est fait taper sur les doigts parce que soi-disant les conditions de travail ne sont pas bonnes là-bas alors ils ont dit vous n'avez qu'à venir voir et bien Guillaume Meurice faisait partie de l'ONG vient voir Charline et moi nous sommes travailleurs Qataris sur les chantiers et monsieur Fraise vous êtes le chef alors j'imagine que vous savez comment se passe un audit de test qu'est-ce que vous faites ? test pardon mais c'est pas une audition pour un télécrochet non c'est un audit pour un chantier allez-y je suis prêt j'ai mis mon casque est-ce que vous reconnaissez que vos ouvriers sont payés 450 euros net par mois ? non je change de tête ouais donc c'est à moi on voit bien que c'est pas vous qui bossez par 50 degrés pourquoi vous ne baissez pas la température la température du soleil ? c'est scandaleux monsieur le chef de chantier dans mon bureau ça va j'ai la clim bon à propos de bureau parlons du logement allez-y j'ai bien révisé les calculs de surface les mètres carrés tout ça c'est normal que vous ouvriers soient logés par chambre de 4 vous trouvez qu'on pourrait en endresser un peu plus ? non mais puis quoi encore vous voulez nous parquer dans un plaqué rabanais ? on peut plus on bosse 12h par jour 6h sur 7 attendez 12 fois 6 72 72h travail par semaine merci je sais compter c'est quand même moi qui ai dit 72 oui et une heure de bus le matin pareil le soir 1 plus 1 égal 2 oui bah bravo ça c'est bien d'accord 2 fois 6 égal 12 6 parce que je leur donne congé le dimanche en plus non bon on vous dérange là peut-être ou comment ça se passe ? 72 plus 12 84 hé bah mon vieux non mais vous vous rendez compte ? ne me déconcentrez pas je remplis ma grille de loto pendant ce temps là c'est nous qui triemons merci 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 Qatar quand même c'est moi reconnaissant c'est vrai c'est vrai que c'est une histoire de billet d'avion seulement tous les deux ans si si c'est vrai ça m'arrange pas j'ai déjà coché le 2 il manquerait plus que vous remportiez le gros lot sur le dos de vos esclaves merci mais ça c'est déjà fait vous voyez quand on lui donne le texte il est impeccable monsieur Fraise qui est entourné dans toute la France dès la rentrée dès le mois de septembre vous passez par Bruxelles Alençon Marseille Antibes Antibes ce sera les 14, 15 et 16 mai 2020 il faudrait être un peu patient on vous voit au cinéma aussi dans le mystère Henri Pic qui est sorti il y a deux semaines avec Fabrice Lucchini dites donc et puis on verra dans L'enfant roi auprès d'Emmanuel De Vos dans Platane 3 d'Éric Judor que vous tournez dites donc et monsieur Fraise en tournée bien sûr mais aussi à l'Européen jusqu'au 29 juin ah oui venez comme dit Guillaume Meurice si vous n'aimez pas il vous rembourse je vous rembourse merci Rukyata Wedraogo Juliette Arnaud merci Alex et Guillaume monsieur Fraise nous allons nous retrouver demain avec les ogres de Barbaque et sans doute une petite surprise de Frédéric Frommet et je vous laisse le mot de la fin monsieur Fraise j'aimais bien l'idée que les gens serrent les fesses avant de rire mma interruption spéciale